bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un mini album tout ce qu'il ya de plus facile même des enfants peuvent le faire car je l'ai fait avec les enfants que je garde pour faire un memory souvenir voilà donc il vous faut donc moi j'ai choisi de prendre mes blocs tout simplement mes chutes comme ça au moins ça me permet de les passer voilà tout simplement donc ça je vais les garder pour customiser après l'album voilà je sais pas combien de pages on peut on peut faire exactement donc je voudrais alterner entre le rose le marron c'est pas grave je vais prendre le restant comme moi je me dis que je pourrais garder il ya plus de choses ici voilà je même si elle est utilisée ici c'est pas grave parce qu'on va couper les feuilles on va prendre un côté vert comme ça un côté marron un côté rose alors j'aurais préféré rose sont comprennent pas les mêmes motifs en fait tu es très joli aussi voilà mais c'est pas grave on va prendre on va prendre au pire des cas un vert comme ça un rose comme ceci un marron un rose à fleurs un autre marron et j'aurai pas d'autre vert par contre parce que ça c'est rose je n'aurai pas d'autre vert mais c'est pas grave on va faire vraiment avec ce qu'on a voilà donc concrètement je vais avoir une deux trois quatre cinq feuilles donc on va en choisir je vais en garder une pour la couverture moi je garde la verte pour la couverture qui permettra d'alterner entre voilà je vais garder la verte pour la couverture voilà alors on replie tout simplement et on va venir couper nos feuilles donc ça c'est pour la couverture je la mets de côté ensuite ici donc on va couper tout simplement à 15 parce qu'ici on va faire un carré de toute façon parce que comme on va plier ceci en deux donc ça va faire c'est du débloque qui mesure 30 et demi donc ça va faire 15,2 15,25 exactement donc on va couper les feuilles en deux donc 15,25 voilà donc s'il y a un sens faites attention au sens voilà là il y a tout dans ce sens là ici dans ce sens là là dans ce sens là donc on va tous les couper voilà voilà on va se mettre comme ceci voilà tout est bien impeccable voilà et on va venir couper au cutter on se met bien sur les traits surtout voilà et on vient couper voilà tout simplement impeccable donc normalement on peut même en mettre plus impeccable donc on va déjà utiliser ceci donc moi j'avais choisi donc ça donc on vient les couper les plier en deux alors le côté qu'on a choisi intérieur voilà tout simplement alors j'ai un excédent de colle là ici du bloc je vais l'enlever ça j'enlèverai hors caméra c'est pas très grave voilà donc ça c'est le papier que j'ai choisi parce qu'on va venir coller les uns à côté des autres donc ça c'est ce papier que j'ai choisi voilà voilà le papier que j'ai choisi et celui-ci alors on peut venir en mettre plus je veux dire il n'y a pas de souci je voulais peut-être y mettre du vert donc je pense que je vais peut-être y mettre du vert là il y a du rose alors marron rose vert marron est-ce que j'en ai pas un autre avec du rose oui c'est l'autre côté du d'accord voilà marron rose vert voilà marron rose vert alors on va par contre on va mettre tout à l'heure celui-là marron on va mettre vert et un rose comme ceci voilà ensuite on va mettre un autre marron marron rose et de toute façon après je n'ai plus de vert donc on peut plus en mettre voilà c'est pas grave donc on aura déjà de quoi faire voilà vous voyez et on va venir les coller les unes aux autres alors je vous en montre une et après le reste je fais hors caméra voilà voilà et on se met comme ceci tout simplement et on appuie et on vient enlever l'excédent de colle hop le torchon hop on ne voit pas l'autre page donc tout va bien et on fait pareil sur les autres pages donc marron vert on se met bien surtout au bord pour pas que ça se décolle alors même les enfants ils peuvent le faire avec un bâton de colle tout simplement les souvenirs pour papi mamie ils peuvent venir le faire au bâton de colle voilà hop on va faire celle-ci on va bien mettre dans les coins c'est surtout les coins qui prennent beaucoup de place enfin beaucoup d'importance pour être sûr que ça se décolle pas voilà on va y mettre un autre le dernier voilà Ok. On va venir y passer un petit coup, donc il faut faire attention que ça ne colle pas entre eux. Voilà. Voilà. Tout simplement, vous voyez, ce n'est pas compliqué à faire. C'est mignon, c'est tout simple. Hop. Voilà. Donc ici, on va faire la même chose. Donc 15, 25. Voilà. 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 Donc ici, on coupe encore en deux. Alors, hop. 15, 25. 15, 25. Voilà. Tout simplement. Donc, on vient reprendre. Alors, au départ, ça va coller entre eux. C'est normal. Il faut bien aérer les pages. C'est pas très grave en soi. Hop. Voilà. Voilà. Et on va venir coller ceci là. Tout simplement. Alors, si vous voulez mettre un ruban pour l'ouverture et la fermeture, c'est maintenant. Donc, je vous montre comment il faut faire. Alors, des rubans, on en trouve partout. Je veux dire, dans les chutes. Enfin, voilà. Vous en trouvez vraiment partout du ruban. C'est pas un problème. Moi, j'en ai tout un stock, mais vous prenez ce que vous avez. Voilà. Celui-là est assez sympa. Il est dans le thème un peu... On va prendre celui-ci. Voilà. Hop. Donc, si vous entendez des boum boum, c'est normal. C'est ma fille qui fait du sport. Voilà. Tout simplement. Sur le tapis de course. Elle fait du sport. Alors, on prend ciseaux. J'ai de la colle, il va falloir que je nettoie mes ciseaux. Voilà. Donc, on essaye de se mettre à la moitié. On fait bien les choses. Donc, 15 et demi. Enfin, 15,25. Donc, 7 et 7,14. 8 et 8,16. Un peu moins de 8. Donc, 7,75. Voilà. On essaye de se repérer un petit peu. Alors, vous mettez un petit point de colle. Un petit point. Un gros point. Voilà. Et on remet de la colle. Tout ici. Voilà. Et on remet de la colle. Tout ici. Voilà. Je vais vous plait d'en remettre sur le ruban de la colle. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Et on fait la même de l'autre côté. Alors, moi, mon ruban, il n'a pas vraiment de sens. Donc, ce n'est pas un problème. Mais faites attention si votre ruban doit avoir un sens. Sur les satins, c'est souvent le cas. Il y a un côté satiné et l'autre qui est mat. étrangeille. Bonne. Ça en reme, ça se fait pas. Voilà. Un autre. Notre. La, notre. Un autre. Donc maintenant, il faut qu'on s'occupe du bout. Alors, je vais choisir tout simplement un ruban qui sera à peu près dans le même thème et qui il y a un côté large. Je vais couper un bout de ruban, je reviendrai le couper bien comme il faut après. Vous voyez, il est large et je vais venir couvrir la tranche avec. Tout simplement. Alors déjà, il faut qu'ici, il ne faut pas de colle qui traîne. Et ici, on coupera bien comme il faut le bord. Après, il faut que je nettoie mes ciseaux d'ailleurs. Alors, par contre, pour faire ça avec du ruban, je vous conseille quand même d'utiliser de la colle textile pour être sûr que ça tienne bien comme il faut. Alors moi, je la trouve à action, à pas très très cher, à moins d'un euro, le bidon. Voilà. Hop. Et on n'hésite pas à venir en coller. Voilà, ici, rajouter sur la tranche. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc ça, on viendra couper bien comme il faut le bord, une fois que ce sera bien bien sec. Donc ici, on peut venir décorer. Donc, vous voyez, moi, je vais prendre ce que j'ai. Même sans matériel, on peut très très bien faire un mini album et même avec les enfants. Faire de jolies choses avec les enfants. Donc ça, c'est vraiment spécial débutant sans matériel. Et en plus, moi, j'ai fait ça avec des chutes. Vous n'avez même pas besoin d'un bloc entier. Une paire de ciseaux, de la colle. De la colle, quand même, je vous conseille de textile exprès pour coller le ruban. Et puis voilà. Et là, ici, vous avez plein de mots. Donc, à vous de choisir le mot que vous souhaitez y mettre. Je vais garder une fois exprès parce qu'il y avait un mot en français. Donc, je vais garder. Voilà. Tout simplement. Ici, on a la vie est belle. Donc, je vais en couper plusieurs. Je vais en couper plusieurs et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, moi, ça, comme vous l'avez vu, j'ai coupé ça et j'ai coupé trois petits mots, enfin, trois petites bandes de mots. Je vais arrondir. Alors, moi, j'arrondis des angles. Quand on n'a pas de matériel, vous voyez, je vous montre. Voilà, on arrondit comme ceci. On ne se pas la tête. Voilà. Voilà. On arrondit. Alors, même si ce n'est pas super bien arrondi, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, j'arrondis les bords. Je mets de la colle. Donc, ça, vous pouvez le faire au stick de colle aussi. Il n'y a pas de souci. Ça bavra moins. Ça, c'est sûr. Alors, stick de colle, par contre, si vous voulez coller, moi, je vous conseille la U parce qu'elle, elle fonctionne bien. Voilà. Alors, je voulais mettre ça comme ça et comme ceci. Voilà. Faire un décalé de petites couleurs comme ça. J'aime bien. Voilà. Sans qu'on puisse voir en même temps le message. Je veux dire, ce n'est pas très, très grave. C'est justement pour faire une superposition de couleurs. voilà. Tout simplement. Et là, ici, vous venez coller donc vos photos ou autres, tout simplement. Voilà. Donc, on n'hésite pas à appuyer. Vous voyez, la colle, elle sort ici. Voilà. Et voilà. Donc, je vais venir couper le bord. Alors, à l'intérieur, vous pouvez créer ce qu'on appelle des stops. Je vais vous montrer. Je coupe juste mon bord. Voilà. Mon bord d'album. Hop. Voilà. Je vais vous montrer comment je fais. Je me mets au ras et je coupe au ras. Voilà. Parfait. Là, c'est bon. On est presque bien. Voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc, ici, vous pouvez créer ce qu'on appelle des stops. Vous prenez ici une image que vous aimez et vous la collez, mais pas surtout. Juste au niveau du bas. Comme ça, vous pouvez glisser une photo dedans sans être obligé de la coller. Mais bon. Moi, par exemple, pour les enfants ou les débutantes, je vous conseille de coller et vous voyez des petits messages, des petites choses. Vous pouvez embellir comme vous voulez votre album. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, la première page, je vais vous la montrer. On va couper ça. Donc, la première page est marron. Donc, on va y mettre du vert. Voilà. Je vois de vivre. On a un mot en français, là. On va l'utiliser. Voilà. Donc, par exemple, ici, on peut venir y mettre. Voilà. Faire une petite déco. Ici, je vois de vivre. Sur une autre, après, j'ai plus de mots en français, mais bon, vous pouvez marquer des mots en anglais. Il n'y a pas de souci. C'est tout simple, mais ça ajoute de la gaieté. Vous pouvez poser votre photo là et hop, venir mettre ça là. Pareil, sur chaque, chaque page. Voilà. Donc, l'album va très, très vite en soi faire. Le plus long, ça sera de mettre les photos. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.